Vous voyez mon écran, l'interface est là ? Oui, oui, on le voit. Ah, ok, parfait. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on va juste couvrir du player parce que je l'avais sous-estimé quand même. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de commandes et voilà, puisque les sessions passées étaient trop longues, donc si on veut couvrir les deux, d'une part, ça va être très long et d'autre part aussi, certains seront embrouillés parce qu'il y a trop de commandes à maîtriser. Mais je pense que cette session, quand même, c'est comme, disons, un prérequis pour le DigiPlot parce qu'avant de faire la visualisation des données, donc généralement, on commence par le traitement. Voilà, une fois qu'on finit de traiter les données selon le format qu'on veut, après on peut faire les analyses à commencer par la visualisation et les autres analyses approfondies. Voilà, la fois passée, Emma avait même utilisé des fonctions, des commandes de DigiPlot et de DigiPlot. Donc, puisque la plupart des discussions portaient sur ces commandes, donc on a jugé nécessaire de faire une session sur DigiPlot et DigiPlot. Voilà, avant de continuer, parce que même pour le web scrapping qu'Idi va faire la semaine prochaine, donc ce sera la même chose. Voilà, après avoir appliqué les méthodes du web scrapping, pour l'analyse et la visualisation, généralement, on va utiliser ces packages comme DigiPlot, comme DigiPlot, voilà. Donc, je pense qu'on peut démarrer, c'est bon? Je pense que c'est bon, nous sommes déjà à 20. D'accord. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ok, désactiver, arrêter. Ok, maintenant, bon, je pense que cette session pour DigiPlot, c'est surtout pour, bon, on dit toujours grand débutant. Cela veut dire, en donnant les explications, on suppose que peut-être vous n'avez jamais utilisé DigiPlot comme ça, les explications seront claires. Voilà, c'est pourquoi on dit toujours grand débutant. Mais voilà, même en préparant la session pour les grands débutants, on apprend énormément de choses. Donc, comme je l'ai dit au début, on va juste couvrir DigiPlot, parce qu'il y a trop de choses. Vous allez voir, il y a des commandes même qu'on n'arrive pas à couvrir. Donc, DigiPlot, c'est un package de R. Donc, un package, c'est juste, disons, un ensemble de fonctions prédéfinies qui permet, disons, d'effectuer des tâches bien définies. Voilà. Donc, DigiPlot est un package de R. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore installé DigiPlot, vous avez deux possibilités. vous pouvez le faire avec la fenêtre ici, dans Package. Vous voyez ici, Install. Voilà, vous écrivez Deployer. Et voilà, je peux installer comme ça. Voilà, pour ceux qui sont passionnés des codes, vous pouvez utiliser la commande Install Packages. Install Packages, mais une seule fois, parce qu'on n'a pas besoin d'exécuter, voilà, ça, chaque fois. Voilà, une seule fois, on met Deployer et Observer. Donc, puisque j'ai déjà installé, donc même s'ils exécutent normalement, voilà, que ce soit de la mise à jour, le package. Ah non, j'ai mis Installed. C'est pas Installed, mais Installed. Installed that Package, c'est pour voir le package déjà installé. Voilà, donc, c'est juste pour me demander des mises à jour, parce que j'ai déjà installé. Donc, il n'y a pas de souci, je le réinstalle. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit, cette session-là, c'est un peu condensé, mais la meilleure façon d'apprendre un package de R, c'est d'aller à la source. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'entends par la source. Par exemple, si je viens sur Google et que je mets Deployer PDF, voilà, chaque package de R à ce document, voilà, cette documentation qui explique comment les commandes sont utilisées. À chaque fois, comme vous le voyez, il y a des exemples. Il y a des exemples qu'on donne, mais souvent, c'est trop long, voilà, à digérer. Parce que ici, c'est 88 pages pour Deployer, et c'est en anglais. Donc, ceux qui ne sont pas aussi familiers en anglais, ça va être un peu compliqué, voilà, pour… Donc, ce qu'on va présenter, c'est juste une extraction de ce document. Et on va vous renvoyer dans ce document, si vous voulez avoir des notions approfondies sur Deployer, parce qu'il y a beaucoup de commandes, comme on le voit ici. Tout ça, c'est des commandes across all bar, arrange, voilà, arrange all, autocopy. Vous voyez, la liste est longue, mais on va juste présenter les commandes qu'on juge nécessaire, voilà, pour un débutant de Deployer. Et peut-être, dans les jours à venir, on va faire des tutos qu'on va poster sur la chaîne Data221 pour expliquer peut-être d'autres commandes de Deployer. Voilà, donc Deployer est défini par son développeur, Wic Hamno, Harley, Emma. Voilà, comme, disons, une grammaire de manipulation des données. Je pense que le développeur essaie de, en quelque sorte, théoriser ce qu'il appelle, disons, la grammaire des données. Donc, ggplot, c'est la grammaire de la visualisation des données. Et pour Deployer, c'est, disons, la grammaire de la manipulation des données. Et c'est, voilà, ça fournit un ensemble cohérent de verbes, voilà, au sens linguistique, qui vous aide à résoudre les défis de manipulation des données les plus courants. On va voir que, voilà, le langage de Deployer, Deployer, c'est très proche du langage un peu naturel parce qu'on va avoir des commandes qui expriment les, voilà, les actions qu'on veut faire avec les données. Par exemple, sélectionner, tu vas voir que la commande, c'est Select. Voilà, filtrer, si on veut filtrer, la commande, c'est Filter. Si on veut regrouper, la commande, c'est Group By. Donc, c'est pourquoi on dit un peu une grammaire de manipulation des données. Voilà, donc, avant de commencer, on va d'abord présenter les données qu'on va manipuler. Donc, ici, je sache mes packages, read, Excel, on a déjà vu ça, c'est pour lire des fichiers Excel et notre package Deployer, bien sûr. Voilà. OK. Maintenant, ici, on va voir les données qu'on a à notre disposition. Donc, ça, c'est une commande qu'on a déjà vue. Voilà, list.file, c'est pour voir les fichiers qui se trouvent dans le dossier en question. Ici, le dossier data. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sur la fenêtre Windows pour voir les fichiers qui se trouvent dans le dossier data. Je peux tout faire avec R. Donc, dans les fichiers data, il y a le fichier FAO, CDU, Sénégal, c'est un fichier CSV. Voilà, FAO, FPS, Sénégal, c'est un fichier CSV. FMI, PEB, Composante, c'est un fichier Excel. Et indicateur Banque mondiale pour BM, Sénégal, voilà, c'est aussi un fichier Excel. Excel. Donc, là aussi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Donc, on va lire les données et convertir ça directement en data frame. Voilà, FAO, FPS. Donc, après avoir lu les données, on recommande de voir ce qu'il y a dedans. Voilà, ici, c'est des données sur l'agriculture, disons, les produits agricoles au Sénégal. C'est des données de la FAO et c'est accessible à travers leur site FAO STAT. Voilà, donc, on va faire fi au domaine. Area code, voilà. Tout ça, c'est des nomenclatures pour les pays. Le code pour le Sénégal, c'est 195. Voilà, ici, les éléments, c'est la production, les importations, les variations de stock, l'alimentation humaine, etc. Donc, voilà, c'est les différents éléments qu'on a ici. Et chaque élément est associé à un code. Ici, on a les produits agricoles, donc c'est en anglais. Voilà, et chaque groupe de produits est associé aussi à un code. Ici, on a l'année avec un code. L'unité, voilà, un millier de tonnes. Donc, la valeur, l'étiquette ici, flag, permet juste de nous renseigner sur la qualité des données. Donc, LM signifie que c'est des données estimées. Et quand c'est vide, on va voir que ça signifie que c'est des données officielles du pays. Donc, comme vous le voyez, la plupart de nos données sont des données estimées par la FAO. Donc, les données qui se trouvent dans leur site FAO-Stat. Voilà, donc, notre premier jeu de données. Maintenant, l'autre chose aussi pour, genre, notre premier contact avec les données, c'est de voir la structure. Avec ici, la commande str. Donc, str, c'est pour dire structure. Donc, structure. Voilà, on va voir la structure de nos données. Voilà, on peut le voir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Comme ça, ce sera interactif. Donc, ici, c'est toujours le jeu de données FBS FAO. Donc, ici, je vois des informations supplémentaires pour chaque colonne. Parce qu'il ne suffit pas de regarder seulement, voilà, ce jeu de données. Parce que je ne sais pas si l'année-là est de type entier ou bien de type character. Voilà. Donc, structure, la commande structure permet de, voilà, d'aller au-delà, de juste regarder les colonnes. Donc, ici, on voit domain code. Le share as R means character. Donc, c'est de type character. Le domaine, c'est de type character. Le area code, c'est integer, entier, etc. Donc, ça nous permet de voir, voilà, les types de données. Parce que parfois, des données numériques peuvent venir sous forme de caractère. Et voilà. Et lors du traitement des données, nous devons convertir ces données en numériques avant de passer à l'analyse des données. Donc, c'est ça un peu ce qu'on doit faire dans la partie traitement. Sélectionner les colonnes qu'on veut. Parce qu'ici, on sait que les données, c'est les données du Sénégal. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, de garder le pays. Voilà. On peut supprimer le pays. On peut supprimer le code du pays. Le domaine aussi, c'est partout la même, etc. Donc, c'est ces traitements qu'on va essayer de faire avec DeepLayer. Donc, là, c'est notre premier jeu de données. L'autre jeu de données, c'est toujours des données de la FAO. Donc, ça a un niveau un peu bas. Donc, c'est la même structure. C'est la même structure que l'autre. Je reviendrai sur la différence. La différence, c'est au niveau des items. Voilà. Maintenant, ici, on va lire le fichier de données de la Banque mondiale avec le paquet du RITXL. Donc, je pense qu'on a déjà vu ça dans les sessions précédentes. Voilà. Donc, on spécifie le chemin. Voilà. Ici, c'est pour regarder les différentes feuilles. Donc, dans ce fichier Excel, indicateur BM Sénégal, j'ai la feuille Data. Voilà. la feuille Metadata Country, etc. Maintenant, ici, j'ai juste besoin de cette feuille. Voilà. Donc, dans Données PM, je vais lire, voilà, la feuille Data, parce que c'est ce que je veux avoir. Et ici, le Skip. Bon, je serai obligé de montrer la feuille de données. Vous voyez le fichier Excel, non? Pas encore. Pas encore. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon? D'accord. Donc, le Skip, c'est pour sauter parfois des lignes. Parce qu'ici, vous voyez, ces trois lignes-là ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas conforme à la suite. Donc, ici, en lisant les données sur R, je peux dire à R, pour ce fichier-là, pour cette feuille Data, en lisant les données, il faut sauter les trois premières lignes. Donc, R va commencer ici et continuer. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé l'argument Skip. Voilà, Skip, les trois premières lignes. J'ai déjà lu les données. OK. Ici, on va regarder les données de la Banque mondiale. Voilà, le pays. Emma, tu peux m'aider avec la conversation, s'il y a des questions. Non ? Oh, oui, j'ai répondu. Oui, oui. Voilà, ça, c'est le pays. Le code, je pense que c'est un peu le code ISO, on dirait. Ça, c'est le libellé de l'indicateur. Voilà, ça, c'est le code de l'indicateur selon la nomenclature de la Banque mondiale. Et ici, on a les années de 1960 à 2020. Voilà. Donc, comme vous le voyez, au sens du développeur du package DeepLayer, ces données ne sont pas tidy. Cela veut dire, lui, il définit un format de données que, voilà, en principe, les données qu'on doit analyser doivent avoir. Donc, ici, comme vous le voyez, ce n'est pas convivial de faire une analyse avec des années qui se représentent en colonne. Donc, normalement, on doit faire un traitement de sorte qu'on aura une colonne année. Voilà, et une colonne indicateur qui va prendre la valeur pour chaque année. Donc, ça, c'est un travail de traitement qu'on peut faire avec DeepLayer et combiner avec le package TidyArch qu'on va voir à la suite. Voilà, donc ça, c'est les données de la Banque mondiale. Donc, c'est bon pour la structure. Ensuite, les données du FMI. Voilà, ici aussi, on a deux feuilles annuelles et quattre liste et, comment dire, trimestrielle ou bien. Voilà, maintenant, je lis la feuille annuelle. On peut regarder les données du FMI. Voilà. Donc, là aussi, c'est un peu le même format que les données de la Banque mondiale. Il y a l'indicateur. Voilà. Ça aussi, je peux vous expliquer parce que sur le fichier Excel, les deux colonnes-là sont fusionnées. Les deux cellules-là, sur le fichier Excel. Voilà, il y a seulement indicateur. Ensuite, ici, ils ont mis le libellé et là, le code de l'indicateur. Donc, en lisant ça sur R, R va juste, comment dirais-je, va séparer les deux cellules. Voilà, et mettre la valeur au niveau de la première colonne. Et l'autre colonne, voilà, c'est juste une nomenclature de R, point, 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 deux. Maintenant, si on veut renommer ça avec des flyers après pour dire, au lieu de mettre point, point, deux, il faut mettre, genre, code indicateur. Voilà, ici aussi, on a les années. Voilà, de 2004, voilà, à 2019. Là, c'est le PIB et ses composantes. Voilà, Gross Domestic Product, GDP, c'est le PIB, Household Consumption Expenditure, ça, c'est les dépenses de consommation des ménages. Voilà, on a des statisticiens économistes, donc, eux, ils sont très familiers avec ces genres de données et ils peuvent nous appuyer dans l'interprétation, voilà, de ces données. Maintenant, ce que j'ai oublié de faire, c'est de regarder la structure des données de la Banque mondiale parce que c'est intéressant. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Donc, les années, vous voyez, c'est des numériques, numériques, numériques. Voilà, c'est bon parce que c'est des indicateurs, donc ça doit être en numérique. Maintenant, par contre, si je regarde les données du FMI, la structure, vous voyez les années, les valeurs ici sont considérées comme des caractères. Voilà, et ça, c'est pas normal. Avant de faire une analyse, on doit, voilà quoi, on doit convertir ça. Donc, ça, on va gérer ça avec DeepLayer lors de notre traitement. Donc, ça, c'est l'objectif du traitement des données. Monsieur, excusez. Bon, certains trouvent que c'est un peu rapide. Ah, ah, désolé. Oui. OK. Donc là, je ne suis pas encore dans DeepLayer, quoi. C'est pourquoi je voulais... Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser, je vais revenir. Donc, ça, c'est la phase premier contact avec les données. Regardez, par exemple, les colonnes et regardez les types de chaque colonne. Voilà, ça, c'est le premier contact avec les données. Donc, j'ai utilisé ici View pour regarder les données. Mais ici, il ne suffit pas de regarder seulement parce qu'ici, on dirait que c'est un nombre. Voilà, c'est un nombre en langage, disons, courant. Mais ici, quand je regarde la structure des données, il me dit que 2007, le contenu, c'est de type texte. Voilà, ça, ça me permet de voir qu'est-ce que je dois faire comme traitement des données avant l'analyse. Voilà. Et ça, ce n'est pas DeepLayer, c'est AirBase, premier contact, structure et view. Voilà, si vous voulez aussi Summary. Mais les deux, là, ça suffit pour avoir une idée sur le contenu de la base et les traitements qu'on doit faire. C'est bon jusque-là, pas de questions avant qu'on ne passe maintenant à DeepLayer. C'est bon? OK. Voilà, donc ici, on va voir les verbes. Donc, la manière dont on va apprendre DeepLayer, c'est juste de connaître les verbes qu'on utilise, les commandes et comment on les utilise. Bonjour, c'est Douf, l'expert du Malien. OK. Donc, la première commande qu'on va avoir pour DeepLayer, c'est le select. Select, comme vous l'entendez, c'est Soagir. Donc, on choisit des colonnes. Donc, comme vous le voyez, dans la base FAO, par exemple, FPS, on a beaucoup de colonnes. Mais dans mon analyse, il se peut que, voilà, je n'ai pas besoin d'autres colonnes. Donc, dans ce cas, je vais juste me débarrasser de certaines colonnes ou bien de, voilà quoi, de sélectionner certaines colonnes. Donc, on va voir comment on le fait avec DeepLayer. On peut supprimer ou bien on peut sélectionner et continuer l'analyse avec la sélection. Donc, cette première commande, select, voilà, elle permet aussi de renommer éventuellement. On va voir comment. Ça permet de choisir des variables dans un DataFrame en utilisant un mini-langage concis qui facilite la référence aux variables en fonction de leur nom. Voilà. Par exemple, sélectionner, à gauche, à droite, sélectionner des colonnes qui contiennent, voilà, un certain pattern, modèle de caractère. et ce qui est intéressant avec select, c'est qu'on peut l'associer avec ce qu'on appelle des prédicats. Par exemple, is.numérique. Je peux combiner select et is.numérique pour sélectionner toutes les variables numériques de la base. Par exemple, dans notre base de la Banque mondiale, les données numériques, c'est de 1960 à 2020. Donc, on ne peut pas spécifier année par année. Voilà. Sélectionner 1960, 1960, 1961, etc. Donc, dans ce cas, on va utiliser ces prédicats qui vont nous permettre de faire l'opération pour un ensemble de colonnes d'un seul coup. Voilà. On va les voir en pratique. OK. Les sélections de Dplyr implémentent aussi un dialecte de R où les opérateurs facilitent la sélection. On peut utiliser des opérateurs tels que, voilà, les deux points pour spécifier, disons, une plage de variables consécutives. On peut utiliser le point d'exclamation pour, voilà, faire allusion à l'ensemble complémentaire de l'ensemble des variables spécifiées. On va le voir en pratique. On peut utiliser le « et » commercial pour dire le « et » logique. Et le très vertical là, voilà, pour dire « ou » logique. ou bien le « c », comme vous le voyez, une commande qui permet de combiner des chaînes de caractères. Donc, ici, on peut combiner des variables dans notre select. Et il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle les « helpers », les assistants, qu'on peut utiliser avec select comme « everything » pour dire « sélectionner tout ». Voilà. Ou bien « last to call » pour dire « sélectionner la dernière colonne ». « Start with », on peut sélectionner des variables qui commencent par ou bien « end with », des variables qui se terminent par. « Contains », des variables qui contiennent une chaîne littérale ou bien « much » pour ceux qui sont familiers avec les réguliers expressions, les expressions régulières. Voilà. « Num range », « all of ». Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les « helpers » qu'on peut utiliser dans select. Voilà. Si vous n'avez pas saisi, donc ne vous en faites pas. Passons à la pratique. Voilà. Donc, on commence par la base de données FAO, CDU. Donc, ici, pour regarder les différentes colonnes, je peux dire « names », FAO, voilà, CDU. Ça me liste les différentes colonnes que j'ai. J'ai la colonne « domain code », « domain area code », etc. Maintenant, ici, ce qu'on veut faire, c'est sélectionner seulement les colonnes « item », « year », « unit », « flag » et « flag description ». Voilà. Donc, pour faire ça avec le verbe « select » de « deployer », je peux faire comme ça. Ah, notre zoom dans 10 minutes. OK. donc, je peux faire ça comme ça, « select », je mets la base de données et je mets les colonnes que je veux sélectionner seulement. Donc, ici, je n'ai pas stocké ça dans un objet R, c'est pour juste faire ça de façon, voilà, pour ne pas occuper trop d'espace dans la mémoire. Maintenant, ici, voilà le résultat. Comme vous le voyez ici, j'ai juste les colonnes que j'ai choisis. Maintenant, je peux faire quelque chose. Je peux stocker ça dans une base de données nommée « test ». Voilà. Et après, je fais « view de test ». Voilà, ça, c'est plus clair. Donc, vous voyez la base de données « test », c'est une extraction de la base FAOCDE qui contient seulement les colonnes que j'ai spécifiées dans la commande « select ». C'est bon ? Voilà, ça, c'est une manière de faire. Maintenant, on va vous introduire au pipe, non ? Cette opération-là, au pipe de R. Donc, je pense que la fois passée, Emma a un peu expliqué ce que ça fait. Donc, ce que j'ai fait ici, je peux le faire autrement en utilisant le pipe. Donc, de façon un peu descriptive, si j'ai f de data X, Y. Donc, c'est la même chose. Voilà. Sorry. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose que le pipe. Le raccourci, c'est « ctrl shift M. » le pipe F de X Y. Voilà. Donc, quand j'utilise pipe, non, je dois mettre data d'abord. Donc, je peux sortir le premier argument de pipe à l'extérieur de la commande qui est ici data. Je mets le pipe et je mets la fonction en ignorant le premier argument. Et pipe va juste bring on board genre ramener ce qui est derrière ici, data comme premier argument de F et continuer. Donc, ce qu'on a fait ici, on peut le faire comme ça. On peut dire ici « test égal » on sort la base qui est ici et dans « select » on ignore la base ici. Voilà. Donc, les deux reviennent en même et je peux faire « test » pour vous montrer que voilà, j'ai écragé le test. Voilà. Donc, je reviens au view pour vous montrer. Donc, voilà. Ici, on a les mêmes les mêmes nombres de colonnes. Entrez. C'est bon ? Pas de questions ? Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une manière très simple de choisir des variables, des colonnes. On va juste spécifier les noms des colonnes. Maintenant, l'autre utilisation de « select » c'est avec ce qu'on appelle les « helpers ». Donc, toujours, vous voyez les noms des variables. Il y a des variables qui contiennent les codes. Par exemple, « area code », « element code », « year code », « item code ». Maintenant, on peut dire avec « deployer » de sélectionner seulement les colonnes qui contiennent « code ». Voilà. Donc, on va le dire comme ça. Donc, chaque fois, je vais écraser le test parce que je ne veux pas créer beaucoup d'objets. Donc, test égale « feo cdi » « select » « contains code ». Et là, on revient sur « view test ». Donc, vous voyez ici, j'ai seulement les colonnes qui contiennent code. Voilà. Donc, c'est une manière d'utiliser « deployer » pour dire à R de sélectionner seulement les colonnes qui contiennent « code ». Et on peut faire le contraire avec l'opération « exclamation » qui signifie le complément dans l'ensemble des colonnes. Donc, ici, on lui dit « sélectionne tout sauf les colonnes qui contiennent « code ». Voilà. Je peux mettre ça dans mon objet « test ». et je reviens ici. Et vous voyez, donc, j'ai tout sauf les colonnes qui contiennent « code ». Voilà. Donc, on peut utiliser ça, combiner le point d'exclamation et le « contains ». Maintenant, voilà, une autre manière de faire. Je vois que la terminaison c'est « code ». Je peux dire à R de sélectionner les variables qui se terminent par « code » et mettre ça dans une nouvelle base que j'appelle « test » aussi. Donc, le résultat, c'est seulement les colonnes qui se terminent par « code ». Voilà. Donc, c'est les colonnes « code ». Maintenant, l'autre utilisation de « select », c'est pour choisir des colonnes selon leur type. Comme on l'a vu, on a des types « entiers ». Voilà. « Entiers » et « réels ». On les considère comme « numériques ». On a le type « facteur », on a le type « character text ». Maintenant, on peut dire, par exemple, à R de sélectionner seulement les colonnes numériques. Voilà. Et d'ignorer les colonnes qui ne sont pas numériques. Donc là, on va combiner le « where » qui est ici. Le « where » et une fonction « use numérique » qu'on a déjà vu qui teste si un objet est numérique ou pas. On va dire sélectionner les colonnes numériques seulement en langage naturel. C'est ce que cela signifie. Donc ici, c'est le CDU. Voilà. Qui peut prédire le résultat ? C'est quelle colonne et quelle colonne ? Bon, je vais faire le « str ». F-E-O-C-D-U. Voilà. Donc, le « str ». Voilà. Ici, je vois qu'il y a une seule colonne numérique, non ? Ou bien ? Le « value » doit être numérique. Oui. C'est le « num » ou bien les « int ». Les « int » aussi sont considérés comme des numériques. Donc ici, on aura « area code », on aura « element code », on aura « item code ». Voilà. On aura « year code » « year ». Voilà. On aura tous les « int » seulement. Donc, vous regardons pour voir. Vous voyez. Donc ici, on a juste sélectionné les colonnes numériques. On peut faire la même chose en utilisant « is.character ». Ça va seulement sélectionner les colonnes « character ». Ou bien, tout simplement, on peut ignorer le « where » et dire « is that numérique » seulement. Regardons ce que ça va donner. « is message display ». OK. Donc, les deux-là reviennent au même. L'autre utilisation de « select », on peut combiner comme on l'a dit, on peut combiner les opérateurs logiques comme le « et ». Voilà. Maintenant, ici, on va sélectionner les colonnes. Ça, ça signifie quoi ? Quelqu'un ? Le point d'exclamation is point numérique. Participez, participez. Pas les experts. Ça exclut que ce sont toutes les... Ça exclut les volets numériques. OK. Donc, les colonnes qui ne sont pas numéricaines, donc point d'exclamation is point numérique, c'est les colonnes qui ne sont pas numériques. Donc, on peut avoir caractères ou bien facteurs ou bien d'autres types. et donc ici, on va choisir les colonnes qui ne sont pas numériques et ça, cela veut dire quoi en langage naturel ? C'est-à-dire des colonnes qui ne contiennent pas le mot un domaine. Exactement. Donc, quand on regarde le « names », « names, F-A-O-C-D-U », donc on a deux colonnes qui contiennent domaine, voilà, qui contiennent domaine, domaine code et domaine. Donc, ces deux colonnes-là seront exclues. parce qu'on a mis ça dans la condition. Donc, je vais mettre ça. Excusez-moi, M. Nian. Oui. Je rappelle que dans quelques instants, on va redémarrer encore. Ah, d'accord, d'accord. Donc, on revient avec le même lien. Oui, le même lien. Oui, oui, merci pour le rappel. Merci. OK. View test, donc voilà, on a les colonnes caractères, cela veut dire les colonnes qui ne sont pas numériques et qui ne contiennent pas domaine dans leur nom. donc voilà, on continue toujours avec select. Voilà. Ici, comme on l'avait dit au début, on peut renommer en faisant la sélection en même temps. Cela veut dire une pierre de coin. On sélectionne et on change le nom de la variable en même temps. voilà, pour ce faire, j'utilise select et le nom que je veux donner, par exemple, à le nom au bout en même temps. C'est parti.